En bas, la vallée vit sous un couvercle. Il fait sombre, il fait froid, il fait triste. Le ciel pèse. Une sale gueule d'atmosphère, maussade, ténébreuse, fadasse, nébuleuse. L'homme frappé de déprime environnementale et sociétale, à peine sorti de confinement et sitôt plongé dans une actualité cafardeuse, honteuse, quasi sépulcrale, l'homme attend. Où se niche donc l'espoir quand les canons tonnent à la porte, quand l'avenir souhaité recule ? Ce monde est givré, glaçant, glauque, comme ces arbres dépouillés aux bras noircis. Alors oui, il faut aller marcher en bas à la ville, avec les autres, sous les banderoles, comme avant. Qui ose prétendre que les retraités sont hors du coup ? Qui ose dire que les vieux soutiennent une réforme injuste ? Et pourtant, je suis parti sans hésiter, et je ne regrette rien. Il était temps de vivre, il était vital de respirer, de paresser, de cheminer sans contrainte, sans emmerdeur, sans dieu, sans maître. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose, quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe... Ce matin, très tôt, le silence a sonné. Réveil muet. Je sais que derrière les volets, l'aube est blanche. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Les nuits de neige sont faciles à reconnaître. Les bruits de l'extérieur sont étouffés. La charpente pèse plus lourd. Elle grince différemment. Depuis début décembre, sur le plateau, nous hibernons dans la blancheur de la neige. La poudre n'a pas fondu. Elle scintille au premier rayon, et les prêts s'habillent de diamants. Les toits restent blancs, les cheminées fument, et des milliers de perles étincellent dans les grands feuilles dénudées. Tout est sublime. L'Éden existe encore, qu'il convient de tout faire pour empêcher les forbans de le saccager, et les crapules capitalistes de le détruire à jamais. Rendez-nous la lumière. Rendez-nous la beauté. Ce devrait être un hymne politique, un programme électoral, une mise en demeure immédiate et révolutionnaire. Imaginez, vous avez le cœur au chaud sous la doudoune, les oreilles dans la laine du bonnet, vous ouvrez à palan un couloir de plumes, les drodons s'écartent, vous faites la trace. Ambiance éthérée, légèreté, éternité. Vous percevez les gémissements de l'abysse dans les grands sapins d'un nouveau blanchi. Vous discernez le murmure du ruisseau recouvert d'un large tapis vierge. C'est le nirvana, le bonheur palpé, la félicité caressée. Pour toutes ces raisons, je suis un inconditionnel de la retraite à 60 ans. C'est l'âge du possible où l'on peut encore s'acheter des chaussures de randonnée, un sac à dos, une paire de raquettes, puis se lancer sur les sentiers, même au pire de l'hiver. L'âge d'avant la dépendance. Et l'on voudrait priver de ce paradis toute une population, celle qui cotise si longtemps au budget d'un État ingrat, gérée par des élus urinant sur la justice sociale ? Parlons-en de leur retraite à eux, les narcissiques représentants du peuple. Allez, je me tais. Faudrait pas non plus faire le lit de la bête qui sommeille. Immonde, vous savez bien. C'est là-haut, par-delà l'océan de givre et de brume, au bout des tunnels de faillards et d'épicéas, que je vais trouver les rayons du réconfort, ceux de l'astre puissant qui seul nous tient en vie. Au soleil, surplombant la mer épaisse et grise, je respire chaque fois le parfum du bonheur, le bouquet des jours heureux, cadeau immense, offert au pays par le seul et véritable CNR, celui de 45. Sous-titrage ST' 501